... Nous avons surtout présenté lors de cette importance arrivante sur la dimension régionale de l'érosion totale. Parce que vous comprenez aisément que les pays en voie de développement, y compris le Sénégal, sont soumis à des contraintes de développement qui peuvent entrer en contradiction avec les exigences liées à la protection du littoral. Pour arriver à un compromis entre les contraintes, les exigences de développement et les exigences de protection du littoral, il faut que les choix politiques qui sont opérés soient informés par des évidents scientifiques. Le rôle du centre de suivi écologique en tant qu'institution, c'est justement de produire des évidents scientifiques qui permettent aux scientifiques politiques et aux scientifiques d'opérer à la fois les choix techniques et politiques sur quelles devraient être les mesures structurelles et les mesures non structurelles à prendre dans le cadre de la problématique du littoral. À travers une programmation soutenue par la Banque mondiale et les gouvernements de six pays du littoral, une programmation qui porte le nom du projet WACA, nous envisageons de mettre en place un observatoire subrégional du littoral ouest africain qui va s'appuyer sur les observatoires nationaux. Et donc, l'idée de ces observatoires nationaux et régionaux, c'est justement de participer à informer les processus décisionnels, les processus politiques en particulier, par la fourniture de données et d'informations partenaires. mais c'est aussi de mettre en place un système d'alerte précoce au niveau sous-régional qui va être soutenu par des systèmes d'alerte précoce au niveau national, de sorte à ce que le dispositif de fourniture d'informations soit un dispositif complet qui soit à même d'appuyer la prise de décision. Donc, c'est vraiment une programmation extrêmement importante pour les pays d'Afrique de l'Ouest et qui n'est pas circonscrite à l'échelle d'un pays parce que justement, pour aborder la problématique du littoral dans la zone ouest africaine, il faudrait adresser la question non pas seulement à l'échelle d'un pays mais à l'échelle sous-régionale pour que les incidences qui sont identifiées dans un endroit précis ne soient pas répercutées dans un autre emploi si toutefois des mesures structurelles ou non structurelles sont prises à cet emploi précis. Et donc, pour assurer la mise en cohérence de l'ensemble de la programmation, la mise en cohérence de l'ensemble du dispositif infrastructural, il est souhaitable qu'on ait un projet ou un programme qui soit un programme sous-régional. Donc, c'est tout l'intérêt de ce programme OCA auquel le CSE est parti prenante à côté de deux institutions comme l'ICN comme la Direction de l'Environnement et des Etats-Bussements français et les autres partenaires nationaux qui sont organisés dans les autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada